Non, Honda en premier, je lui ai envoyé un message et il m'a dit Honda en premier, Dalsim en deuxième, en counterpick Je suis dans le vocal Et ben voilà, attends j'arrive Bonsoir Salut Baz Ça va ? Ça va, ça va, je participe pas, donc je vais un peu voter avec toi Alors qu'on voulait ta fois, on se le fera un peu Xilo J'étais pas super chaud pour du 2x ce soir, ça arrive C'est quel vocal ? Attends, vous savez quoi, on va aller dans le vocal du Discord 2x Parce qu'il y a Balcor qui veut venir apparemment Voilà, je suis dans le... Je suis dans... Il y a la même voix qu'Emmanuel Macron 1-0 1-0 Je suis dans le vocal du Discord 2x Xilo Bon, je suis là 1-0 pour Walmart qui maîtrise parfaitement le matchup sur DJ en tant que Honda, je pense bien Sachant que c'est un des pires matchups du jeu, on peut le dire comme ça, non ? C'est 8-2 je crois Ouais c'est 8-2 Franchement je trouve... Ah Mila, salut Mila Bah voilà, Mila y arrive Oh bien joué ça Le gros humo presse pour setup l'Ochonage, Ochonage dans l'autre sens Les mille mains peut-être, non, il les a pas faites, il a voulu faire piquer le jackknife mais il l'a pas fait Michel Vegeta Merci de prendre la distance Allo ? Ça va ? C'est qui ? C'est Balcork Salut Balcork ! Salut Balcork Et bah GG Premier FT T'as vu ça Zargar, j'ai un meilleur français que mon anglais quand même Versus Docteur 16byte Je crois il joue Old Chun-Li Ouais Old Chun-Li Salut Docteur 16byte, bonne chance Merci Alors attends, je full stick au même endroit Et c'est bon GG Michel mon frère Par contre j'ai pas vu Honda sur l'affiche Bazooka Bah en fait je pensais mais il me l'a dit il y a 10 minutes Il allait commencer par Honda C'est perso libre les comités ? Euh non, il faut m'annoncer son perso Mais c'est libre, tu crois que tu veux Oui J'ai... ça a pas pris mon perso, désolé Euh je crois que... Soit tu fais F3, soit tu joues Euh non non F3 F3 Hop Ça marche pas Non tu peux pas parce que c'est lui qui t'a invité Ouais c'est lui qui t'a invité Il faut que c'est celui qui fasse F3 Il se régale en tout cas J'suis sûr qu'il a même pas remarqué que tu jouais pas Ouais c'est possible C'est possible Allez oui voilà c'est bon il l'a vu Allez go Je rappelle que le prochain comité ce sera Abdelkoumité Oula Je vais te dire ça aussi Eh Kekun comment tu vas ? Kekun Kekun si tu veux rentrer dans le comité tu peux hein Kekun il a complètement Hulké non ? Il reste une place Tac tac J'ai set up Ocho Vous entendez en direct live Le bourrage des mille pieds Non non je pense que c'était la déchop là C'est la déchop mais je déchop pas C'est un hold Ouah il est Ouais il est C'est vraiment parfait ce qu'il fait avec les Wichu hein Il les rate pas hein Mais il est vraiment confiant pour avoir pris Honda en première C'est stratégique Ouais c'est ça hein Du coup il voulait pas tomber contre Kekun alors attendez Donc il faut qu'il perde une vie obligatoirement pour dropper Honda C'est ça ? Voilà c'est ça Je pense qu'il a peur de Sun peut-être Son Claw Ouais Et du coup il espérait arriver jusque Sun sans perdre Ouais Ouais peut-être ouais On tue Steve en mode ça de Maso Abdel brise nous Y'a pas de soucis Kekun mon frère Merci d'être passé Des bisous Bon bah ça c'est fait Ah oui bah oui Ah sur Je savais même pas que sur Chun-Li tu pouvais faire Save cross up Cross up save jump après une shop en hold On le handa versus Dimao Il joue Chun-Li aussi Je savais que tu pouvais le faire sur Gael mais sur Chun-Li je savais pas À la hold Chun ouais y'a pas mal de trucs qui changent dessus Mais c'est un perso intéressant avant j'ai joué à la new pendant des années Et puis ça fait deux ans que je suis sur la hold Je sais pas si il y a Zargat encore dans le chat Zargat Tu peux te faire cross up save jump ou save jump cross up par Honda Après ça chope hold là Un spécialiste de Chun-Li D'ailleurs c'est lui qui m'a conseillé de jouer la hold Ouais Bon c'est quand que je joue base Euh qu'est-ce qu'il parle ? Highlight Moon Salut les gars Salut Highlight Moon Salut Tu joues juste après Oh la foyer Il est sans pitié Il fait l'énerve Il en a rien à foutre Quand il prend Clos contre moi il en a rien à foutre aussi Il est sans pitié Je veux me faire plier Le beau jeu Que c'est beau C'est ça qu'il me dit en fait justement quand il me défonce avec 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 Clos et qu'il fait un Barcelona loop et il dit exactement la même chose Je pense qu'il doit le dire à tout le monde Il est en train de perdre le round là Ouais Mais il lui suffit d'une chope C'est une Chun-Li très low QS que j'ai envie de dire Il est une petite super vie Bien joué Et OUI Si il perd une vie maintenant il est marre là Allez Dimao C'est vrai qu'ils sont dans le stage de Clos C'est Walmart qui a choisi Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il avance comme ça ? Il a chopé dommage Elle arrive un seul chope Mais c'est tendu hein C'est tendu Oh non elle était gaspillée c'est super Et non il va la recharger t'inquiète C'est Nizaki Oh 0 de Vital Il reste 30 secondes La surprise Dimao Ah il a perdu une vie Ah putain il a perdu une vie maintenant C'est bon ça Ah 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 Mec je joue pas trop mal il iso quand même, il joue plein de persos en plus d'Imao. Ah ça y est, ça y est il est énervé. Tu peux regarder ton chat bordel de merde. Ok je lance une prédiction. Il sait vraiment pleins de trucs sur Honda, c'est vraiment un super bon joueur de Honda, il connait tous les shenanigans du perso quoi il est impressionnant. Son main ça reste, ça reste d'un sim non ? Ouais ça reste sim ouais mais il a un Honda qui franchement, lui et Mila ils font des trucs des fois mais je me dis mais putain j'ai jamais vu ça. C'était son main avant sim d'accord, mais après d'Imao j'ai entendu plein de choses, que c'était Blanca, puis Klo, maintenant Shun. Non, Sun il veut dire que Honda c'était le main de Walmart avant sim. Il a joué, il est sorti du stand à une vitesse. Pendant le tournoi des légendes il jouait bien sim non ? Ouais il jouait sim ouais, mais avant ça il jouait Honda. Il me semble que c'est ce que voulait dire Swun et je crois qu'il a raison. Ok. Walmart, Honda versus Highlight Moon qui joue Ken. Je vois qu'il y a 2500 fois sur les Challenger, personne ne pose la faute Walmart. Il va vous briser. Ouais moi je mettrai une paix sur Walmart quand même. D'ailleurs je peux mettre mais ceux dans mes 100 2000 points de chaine sur Walmart. Tu mises gros. Tu joues pas d'ailleurs Balcorf ? Non je joue pas. Je laisse une chance à Walmart. T'as raison. Bien joué Septa, franchement bien joué. Non en plus c'est vrai que s'il prend Honda, il peut mettre facilement 2-0. Oui c'est vrai, c'est compliqué. Ah oui c'est vrai, il faut que je marque le nombre de vis. Alors. Bon allez j'ai mis 50000 sur Walmart. Bah faut que je mette. Ah putain mais moi j'ai cramé toute ma thune pour ce porte-clés là. Putain j'ai plus rien. 1-0. J'ai dépensé sans compter base. Et c'est comme John Hammond c'est une grosse erreur. Ah putain c'est clair. Donc t'offres 50 abonnements et c'est bon non ? Ouais bah ouais c'est parti. C'est parti. Je fais ça. Viacanes ? Oui non c'est pas grave. Corrige dans ta tête Octol. D'ailleurs je vous confirme à tous sur le chat de Bazooka que j'ai payé 300 000 et que j'ai reçu mon porte-clés. Voilà. Bah merci voilà. Parce que le chat-enfant il pense que j'ai pas de parole. Ouais ouais non mais il me l'a donné. Je l'ai je peux le prendre en photo s'il faut. Y'a pas de problème. Par contre le cigare d'Optol. Bah il l'a donné aussi. Il l'a donné aussi du coup. Vas-y tiens. Ça c'est le cigare d'Optol. C'est de la part d'Optol. Oh le stun là. Aïe 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 highlight mode. GG. Ouais c'est dur. Alors je savais pas que quand tu faisais, comment dire, un neutral, un gros pied. Il pouvait me mettre le Doskoy. Euh le... L'autre n'a given. Prochain c'est Arabmeister versus Walmart. Donc Arabmeister il joue Boxer. Comme son nom l'indique Arabmeister, il joue Boxer. Quand tu... J'ai l'impression que je suis vraiment l'exception qui confirme la règle avec Steve quand même. C'est vrai. Euh qu'est-ce que je voulais dire ? C'est quoi la règle ? Bah la règle c'est que... Bah je te laisse raconter. Quelle règle ? Ah c'est euh... Boxer c'est un perso d'arabe. Ah bah bien sûr. C'est vrai en plus. Et c'est pour ça que Xilo il doit avoir des descendants, des ascendants. Je suis sûr qu'il doit venir de l'Orient c'est sûr. Du côté de la Palestine ouais. Arrière-grande-mère je prends un truc comme ça. Vraiment en plus. Ah bah t'as vu ? Ce 6x fixe là ! Ouais ouais c'est ça. C'est mon arrière-grand-mère, c'est ce qu'elle m'a légué en fait. Elle m'a dit ouais tu prendras Boxer dans 2x. C'est sûr que c'est... C'est sûr que c'est ce qu'elle s'est dit. C'est ça. C'est bah Jikwan et Samir de Marseille. Jikwan il jouait Boxer au début. Ouais ouais. Bah il joue Dicta aussi mais c'est plus Boxer. Aux couleurs de l'Islam. Moi je crois qu'il joue plus Dictateur quand même. Maintenant ouais il a Switcher sur Dictateur. Ouais du coup je parlais du coup du... Comment dire euh... Du gros pied. Et j'ai dit qu'il peut même faire Jospé en fait dans le gros pied. Ah non le stem gros pied là celui qui avance ? Il peut faire Doscoï là-dedans ? Ouais ouais Ochounage du coup. Mais ça dépend de la distance à laquelle t'es. Si t'es collé il peut mettre sur tout je crois. Ah non mais là il était pas vraiment collé. Ouais je vous en aurais eu plus une Kara Shop de 3-3. Mais après euh je sais pas. T'as stun tout le monde avec 3-3 parce qu'on connait pas hein. Ah merde hein. Non mais genre Rakoto elle a... Elle a les Kara Karakusa. Elle avance et après le pen Shop Spe. Kara ça. A Ryu aussi dans 3-3 il chope loin. Ouais le pire c'est Chun Li avec sa shop euh... A l'autre bout de la terre là. Kairou. 78 000 points sur des Challenger hein. Et 60 000 sur Volmar hein. C'est-à-dire qu'il faut remettre 20 000 sur Volmar pour les dépasser ? Bah techniquement tu... Ah j'suis pas besoin ? Ah si je crois pas que tu puisses. Ah si je peux. De toute façon ça change rien en fait. Je peux rajouter aussi 20 000 mais... En fait c'est pas proportionnel à ce que vous mettez en fait. En fait plus vous mettez une part, plus vous gagnez la part adverse. GG Volmar hein. Bon. A tout moment y'a quelqu'un qui met 200 000 et euh... On part sur un autre jeu. Optol Blanca, le prochain. Volmar versus Optol. Je vous mets ici le... Allez Optol. Vous avez la liste. Il est chaud à Volmar hein. On veut la vie perdue là Optol. Même plusieurs. S'il te plaît. Il a quand même des bons match-up là je viens de voir la liste. Ouais. Pas surtout qu'il peut prendre deux persos extrêmement solide quoi. Très complémentaire on va dire. Parce qu'on doit quand même contre les Choteaux. Bah on l'a vu avec du Mao hein. Les projectiles tout de suite euh... En fait euh... Septa y'avait 4 vies à la base. Maintenant il lui en reste plus que 3. Tu vois c'est marqué en haut là. Grâce à toi. On le tue encore 4 fois du coup. Voilà Optol c'est ça qu'on veut. Bon par contre au bout d'un moment il capte le timing. Allez touille-le. C'est bien. Il joue bien Optol c'est dommage là. Qu'il se frisse au Soecho. Il a des bons mix-up là. Ouais ça ça se fait pire. Faut qu'il arrête de faire ça Optol en fait. Ça il le fait un peu contre tous les persos là. La Role Horizontale en garde là. C'est de... Bon bah je vais vous laisser. Bonne travail les gars. Salut. Salut. A plus. Est-ce que Feilong il peut punir la Role Horizontale en bloc comme ça ? Ouais il peut punir là. Ouais. Il peut quasiment tout punir de... En fait tu peux mettre des Recawif. Tu mets le premier en Recawif et le deuxième et le troisième ils vont rattraper. Ok d'accord. Sinon tu peux avancer, faire un coach MP. En fait t'as plein d'options. Feilong il est vraiment solide pour punir Blanka. Dommage Optol. Ouais dommage ouais. Il a pas mal joué en plus. Ouais. Cazel il t'a toujours pas répondu j'imagine. Ouais ce sera trop simple sinon. Ce petit con de Cazel qu'est-ce qui est fort Offline. Son off-tier. Tiens d'ailleurs Balcor quand tu verras un jour peut-être, Inch'Allah, Cazel IRL dans un tournoi. Tu vas voir qu'il a commencé à jouer Feilong et qu'il est plutôt pas mauvais ce petit con. Que même il est carrément bon quoi. Je l'ai vu sur FightCAD le jouer un peu. Ah il est impressionnant. IRL moi il m'a fait mal. Je pense qu'il a une bonne exe de base donc vu que c'est un perso qui demande une bonne exe. Yes. Quand le mec il sait tout de suite faire les RECA, les chicken wings et tout, ça peut vite te mettre dans la merde. Ton 19 WED. Il fait les chicken wings à la relevé là de manière vraiment parfaite quoi. Tu essaies de safe jump. Il m'a fait super bien. Je sais que t'as peur des chicken wings quand Feilong il se relève. Ouais. Mais après t'as une OS avec le bas gros point que Bazoka il fait bien. Ouais ouais, je vais commencer à faire ça ouais. Y'en a qui ont écrit mort avec une majuscule A. Hour. Je connais depuis pas longtemps ce truc à la relevé du chicken wing. Mais c'est un peu une schnappeserie. Tu sais normalement t'es pas trop censé de prendre ça. Sur moi ça marche bien. Il va falloir que j'essaie de remédier au truc. Ouais et si tu le sens en fait tu peux juste faire un right bet. En plus ça peut péter aussi le dragon. Yes. Je pense que c'est mieux limite de tenter ça que de rien faire tu vois. Sinon barres toi tu vois. Si t'as envie de rien faire vaut mieux reculer. Que de rester à côté de Feilong en général. Voilà. 132 000 points sur Walmart. Oh oh oh. Ouais ça. Qui t'as mis ça ? Merde j'arrive pas à rentrer. Trache. Ok. Plus vous misez de points sur Walmart. Plus si Walmart gagne. Enfin moins vous allez gagner de points si Walmart gagne. En fait ceux qu'ils ont mis une grosse proportion. Bah ils gagneront proportionnellement tu vois ce que je veux dire. Ouais 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 ouais. C'est après un safe jump si tu veux. Tu peux se jumper avec n'importe quel normal de boxeur et derrière tu as juste à faire gros points. En fait. Et si je reverse le chicken wing ouais ça. Voilà. C'est ton gros point qui sort. Donc quand tu fais safe jump tu pay link gros point petit point. Juste avant d'atterrir. Si y'a chicken wings le gros point sort. Si y'a pas chicken wings c'est le bas petit point qui touche. C'est le bas petit point qui sort en fait. Et tu continues ton combo. C'est incroyable quand même ça ouais. Les ES commencent à fonctionner. Oui ça marche contre Ryu et les Tatsumaki. Reverse. Je vais vous abandonner du coup j'ai un autre appel. Mais je continue de regarder le tournoi. Ok Dr Seasbyte. Merci. Salut l'ami. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu appelles P-Link en fait ? P-Link c'est t'appuie très vite je crois. C'est t'appuie très vite juste avant. En deux boutons. Ok. Il y'a une autre option qui existe contre le chicken wing mais c'est un peu risqué. Si tu mâches les Crouches LP. Oui. Ça peut le casser. Par contre si je fais dragon là tu manges le dragon. Ok. Et en fait Abdel lui avant il y avait une technique où il faisait safe jump, stand MK. Et si le chicken wing sort tu te mets en garde en fait. Donc soit tu fais le 3 hit, safe jump, stand MK, dash hopper. Si il y a chicken wings et ben tu te mets en garde. Tu garde le chicken wing ? Ouais. Mais c'est pas... Ouais après tu te prends le mix-up quoi. Mais voilà t'es en garde. Eh il a mis un match... Enfin un round. Power. Ouais ça va être compliqué à mon avis. Là il va jouer ultra safe. Quel match-up de l'horreur aussi ça. Ouais c'est clair. J'ai vu TMF mettre un double perfecto X-Mania 4 sur un Zongief. Sur un Honda. C'était beau hein. C'était un bon joueur de Honda ou un inconnu ? Un bon joueur de Honda. Ouais c'est chaud. Il a pas dit le nom hein. Il veut pas dire le nom. Je pense à tente hier. Ah mais dans ma tête je pensais à un tournoi au Japon. C'était X-Mania 4. Europe. C'est ça. Double perfect un Honda. Abdel il jouait déjà à Boxer. Ouais. Il cherche c'est qui hein ? Il est pas en line. C'est un mec du offline. J'allais dire Zargat mais je pense pas quand même. Non c'est pas Zargat. Son pseudo est proche de celui de EVD. En sigle. Proche de Evil Dadron. Bon. Bah s'il te plaît. Tu peux regarder ton chat bordel de merde. Oui. Il est bien classé Walmart ou pas ? Bah c'est un monstre. GG Walmart. MMK il joue... Il joue le Honda ? Nan. Je pensais... Nan nan. Je pensais... C'est pas euh... Pas en sigle. Pas EVD mais Evil Dadron. Proche de Evil Dadron. Ah je sais qui c'est. C'est bon c'est Nico Dadron. Pauvre Nico Dadron. Ah Philong. Voilà. Un bon matchup. Bien joué à War. T'as quand même pris un round alors que c'est un matchup de merde. L'un des pires Y'en est où la Walmart ? Y'en a battu 7 Là c'est le 8ème Mais mine de rien c'est éprouvant d'enchaîner comme ça C'est pour ça que je suis moins fan des tournois suisses Parce que t'enchaînes trop Je préfère les winners lose à braquettes Après ouais Je répète Mais pour les joueurs Intermédiaires Comme moi et d'autres C'est vraiment cool C'est juste que Quand tu gagnes beaucoup de matchs Souvent tu joues contre des forts et ça se finit au dernier round Du dernier match et les streamers Ils t'attendent donc dès que t'as fini t'enchaînes Contre un autre fort tu fais que ça Qu'est ce que tu penses du seeding là justement C'est bien ça le seeding justement pour les gens qui sont habitués à finir dans les hauts du classement Pour les playoffs là après ? Ouais ça c'est très bien fait ça C'est cool ça ouais Exhausta il joue bien là Exhausta ouais Exhausta attention Exhausta quand je l'ai vu au Xmania Non pas le Xmania le premier factor X Là il m'a des boîtes Exhausta Exhausta Le serrage de main Ah là c'est ça le matchup Après tu peux tenter les Sten LP mais il les fait pas assez rapidement là Ils sont trop lents Il va... ça va certainement trade Ah merde Ah merde Tu vas bien Markadet ? Markadet Oh oh Ça aurait fait une bonne musique ça hein Markadet Allez Oh oh Tu veux de la jante ? Pour la somme Ah mais il en a déjà une en plus Il y en a déjà une ouais Celle de Ricky Martin Oh dommage Bien joué Il fait une bonne exhausta Eh C'est bien le matchup Il faut juste qu'il élimine ses dragons Un peu trop abuse quand il se relève Allez Exhausta Il reste dans le coin Dommage Oh le trade mais c'est horrible Ça ça déprime Ça fait mal hein les Doskoï Et les jobs à la boxeur Ouais Bien joué ça Une fois quand je rentre des Doskoï Et je regarde les dégâts Je suis là Même les Le pire c'est le Crouch LP de Honda Putain ça fait mal C'est un truc de fou quoi Il y a eu plein de Storm Dragon là Walmart il a eu raison je pense Allez Exhausta Et c'est sûr qu'Exhausta il a dû regarder tous les replays de Balcork Balcork dès que tu vois quelqu'un qui a vu ton replay Sache que c'est Exhausta J'avoue là il y'a du copyright un peu quand même Bah ça va être dur C'est parce que je parle de M Arcade Et bah gg Ah il a bien joué Just Sam Just Sam Just Sam avait dit faut pas que je rentre trop tôt parce que sinon les autres ils vont pas jouer bon il va le briser c'est sûr on peut pas faire une prédiction juste sur ce match c'est là que le Kumite s'arrête c'est ça ? le Kumite s'arrête c'est ça le Cupcast si Just Sam il prend un match à Walmart je ferai un sub au hasard s'il te plaît s'il te plaît Sam gagne s'il te plaît franchement ce serait hyper drôle et souvent quand je dis ça je perds derrière allez Sam putain fais le pour nous fais le pour la Kumite s'il te plaît c'est marrant parce que quand Just Sam il joue toujours c'est la même question est-ce qu'il va louper ses combos ça dépend s'il est dans un bon jour ou pas allez dommage t'es pas cross up ça allez il est en avance à l'énergie toujours là ah dommage il faut mettre un coup pour casser le doscoil ça va être compliqué dans le coin ouais s'il prend deux matchs un match par un sub par match Sam il met un run tu t'offres pas un sub normalement cependant un demi-sub j'essaye de négocier pour vous je fais ce que je peux une moitié de sub c'est pas possible ça ? et non malheureusement allez Sam je suis absolu là s'il sort Walmart s'il sort Walmart je ferai un sub pendant un an à Calca franchement tu pourrais tu pourrais offrir 20 subs tu pourrais offrir 50 subs en fait ah il change de stage il est sans pitié et oui la caisse vous avez vu le tonneau s'est cassé et Walmart a pas pu self jump après la shop parce que là l'élément destructible ralentit la chute du mec putain de caisse c'est pour ça que moi contre les mecs ils ont des shop loops j'aime bien prendre des stages comme ça contre Ken et tout j'aime bien ah il arrête ses combos c'est dommage ah dommage désolé déjà Sam ah Sam les subs putain Sam les subs putain Mike Altken alors Mike c'était le mec qui avait pris un match à Balcork le premier pendant le dernier comité on va voir s'il va refaire l'exploit j'avoue que perdre cette vie ça m'avait mis un coup au moral je me suis dit merde c'est pas possible mais il jouait très carré c'est vraiment dur même Boxer il me fait chier avec son Altken parce qu'il joue carré il joue passif ouais pareil il me fait chier aussi il y a beaucoup de poc un piffeur il fait pas de triple dragon c'est pas Gazelle quoi pas de nouvelles de Gazelle non Hour il y a pré-effondi à Hour il faut dormir il y a joué Jassam ah il a tenté de fuir ah ça c'est n'erreur c'est pas trop bien joué celui-là a été osé bon oh bien joué oh là là festival de Chorio il y a un Thierry Versal maintenant Mike il y a un jeu énervant il piffe pas je pense qu'il a conditionné Volmar il faut plus qu'il piffe il piffe tu vois t'as vu il était passif il n'a plus besoin de Chorio il peut juste avancer il piffe il a un style de jeu très carré oh putain de rien dommage j'ai bien joué Mike ça va être dur tout ce qu'il a montré ça fait mal ça bien joué eh ouais t'as vu ? il a attendu il est passif il a peur du dragon Volmar bien joué c'est un excellent dommage MP bien joué ça ah c'est ouf le recover quand même du Ado il est violent oh là là il le rend fou et que c'est Hatsu allez Mike reste concentré t'es pas trop prêt oh qu'est-ce qu'il a fait dommage ah il a pas appuyé sur le loup ah non dommage après son saut il n'y avait rien il aurait pu choper s'il avait appuyé salut Nazao il va passer loin le chat et la souris attention le tetsu et rien bientôt on sent toute la pression du match voilà oh le dragon moyen point oh le petit point c'est un dragon je pense en fait ils sont durs à punir les soirs rien de fuite parce qu'en fait c'est dur d'être concentré pour punir ça parce que tu t'es focus à faire d'autres choses pour lui mettre la pression c'est vrai c'est des punitions qui demandent du réflexe en fait il essaie de garder ses distances au ptoe là et surtout comme Honda il faut jamais rester au corps à corps en fait il va s'y risquer ses cross-up il était bon son saut avant il a vu qu'il n'avait pas la charge le Honda pas de soucis il faut aider il a vraiment peur du dragon je pense que là il pourrait en mettre un là du coup allez dragon ah dommage les deux de la super ils n'étaient pas combo ils auraient pu placer dragon dedans ouais ouais il y avait dragon dommage Mike bien joué et c'est le dixième là on commence à rentrer dans ça va être dur pour Walmart en plus ils stopent du miroir Honda après ouais dernière elle n'est pas sortie ah ouais ok dommage Mike est-ce qu'il a ht94 voilà je connais pas la roue si il a il est là il est là xylo il a coupé son micro d'accord je sais pas Armester je pense que c'est quand même un match-up que les boxeurs ils aiment pas trop à part toi non non on déteste ça surtout que Walmart il y a un jeu il connait bien les timings des soirières de boxeurs soirières gros points donc il sait quand faire un doscoï pour punir ça c'est Visslar Walmart il le fait très très bien donc tu dois pas spammer les soirières pour fuir si tu maintiens la diagonale arrière Walmart il va te punir donc faut en faire un et temporiser ça y'a pas beaucoup de boxeurs qui savent ça ouais Abdel c'est ça une erreur t'es mort ouais en plus tu joues boxeur parce que t'aimes bien l'agression mettre des pressing et là c'est ce match-up tu peux pas du tout faire ça c'est pour ça que je déteste jouer contre Honda aussi parce que c'est pas pour ces raisons-là que je joue fait long quoi pour spamer des sthp et ça tu dois non seulement tu dois être défensif sans être sans attendre t'es passif t'es mort tu dois tout punir garder la distance et tout bien joué c'est ça c'est ça le match-up en fait Walmart en fait Walmart des fois il attend il fait bas petits points dans le coin et il attend que tu fasses headbutt pour le punir et là comme il n'a pas fait headbutt il a chopé direct HT94 il faut qu'il évite de faire des dash low dès que Honda touche le sol acheté je peux faire bas HP contre les sauts de Honda non ? tu peux faire bas HP contre les sauts ouais mais contre contre les sumo presse j'ai un débat avec Zargate Zargate m'assure en fait que si tu le fais late tu peux toucher clean en fait les sumo presse mais moi je suis jamais arrivé ouais c'est dur ça le bas gros poing dans les sumo presse c'est dur je sais pas si c'est une bonne distance pour faire des stnlp là ça il l'attaque à la relever il a pas peur HTO headbutt dommage il y a pas des entières EHTR Holmar il va lui sauter dessus il y a un petit 6 là petit 7 allez il vient jouer ça allez headbutt il faut faire un truc headbutt pour se sortir de ça eh ouais super la Milan et au dernier tournoi il m'a fait un truc qu'il m'avait jamais fait avant il m'avait fait pressing dans le coin et à un moment il m'a fait saut neutral super je lui dis c'était du génie je m'attendais à tout ça face à ça il m'a dit c'est la première fois de ma vie je le fais alors que c'est tellement fort eh il a eu une révélation ouais ah ouais dommage et azusha il doit être en train d'analyser le jeu de walmart azusha c'est bientôt ton tour et voilà dommage gg bon qui c'est qui a pris une vie à walmart pour le moment là c'est que septa jimao putain la vache dur la salade hd honda la salade rang b bien joué la salade grosse progression la salade hd du coup il manque que gazelle ça va connait le miroir le marc le connaît encore mieux peut-être je pense qu'il l'a beaucoup joué ce miroir quand même pas mal de monde en france contre milan mon avis il est dû le faire beaucoup de fois bien joué bien joué la carotte de super en fait ht94 il manquait si tu peux me permettre il manquait les entières walmart il sautait beaucoup dessus il n'a dit on l'a pas fait tant que ça ce miroir noda sim il choose honda first spinal blood ça nous saoule tous les deux ah j'imagine ça peut être le match-up le plus fun ouais boxer boxer c'est spécial aussi quand même c'est frustrant en fait boxer boxer il y a beaucoup d'aléatoires dans boxer boxer ouais c'est pas beau mais je m'en sors quand même vraiment mieux là depuis quelques temps euh spinal blood il doit choisir son premier caractère et un contre-pick et il peut le changer quand il nomme c'était cross-up ce doscoil ? je ne sais pas où il a touché ce truc et pour le moment il perd seulement une vie dommage ouais le sort arrière il est puissant ouais ce horaire mk ouais c'est très puissant gg walmart alors il est mort objectif marcadé c'est ça il est chiant à chier il est chiant à chier attention une deuxième chenny tous les miroirs enfin est-ce qu'il y a un miroir marrant dans le jeu finalement ? marrant à part peut-être Ryu Ryu il a l'air légit ce week-end on a vu on a vu beaucoup de clo-clos euh ça a pas l'air marrant c'est lui Steff Makai bienvenue ça fait longtemps ? ouais ça fait longtemps il faut que ça soit marrant j'ai vu un match-up miroir blanca blanca ça a l'air vraiment dingue ah tu peux pigner les rôles où on regarde par d'autres rôles ouais ça c'est à l'air marrant ouais boxeur boxeur c'est marrant franchement ouais boxeur boxeur ouais ouais c'est vrai que maintenant que je vois les autres sim sim ça a l'air très spécial ouais blanca blanca c'est un voyage astral c'est même stressant les miroirs parce que t'as pas envie de te faire dominer par ton propre personnage c'est tu ressens cette pression en fait ce qui est dingue avec boxeur et ce qui est dit dans beaucoup de wiki c'est que boxeur en fait il est sensible au pire truc de son personnage en fait boxeur il est très sensible à toutes les schnapserie genre le shop loop et les trucs comme ça c'est horrible c'est vrai miroir de chopper c'est celui qui a le meilleur river sol 3-6 il est sensible au safe jump je crois qu'objik aussi tu avais pris un match avec le cork au dernier comité hein ouais il m'avait pris un match euh... avec son mandat ouais il avait battu koemon 3-0 au gamespot versus euh... j'étais là genre là merci d'être témoin Bazoo ah ouais faut perpétuer la légende mais il s'est fait chambré hein après je savais pas ça si si j'ai vu euh... derrière lui il avait rigolé un peu c'est un kill terro favoritos Steph Mackay et celui que j'ai plus traumatisé en miroir je crois que c'est au café quand même il reste qui est après objet qu'on peut voir la liste après ouais bien sûr enfin c'est hyper hein ça va être dur hein et il a un cross up garantie on t'a derrière c'est... ouais ouais bah ouais c'est ce que je disais avant ouais alors ça fait c'est obligé que c'était le 13e il reste Azusha, Asunaro, Steve, Kazel, Sun Milanea mais Kazel il y a peu de chance qu'ils viennent est-ce qu'il est encore sur le chat euh... Zargat Zargato je crois qu'il a lancé un... bon jeu Azusha Boxer Azusha fais pas le dingue punit toutes les approches et pas de dash low quand Honda touche le sol à moi qu'il soit persuadé de faire un miti ah ouais c'est précis la stat marque année mais même objet que je pensais qu'il allait sortir Sim mais il est resté que sur Honda pour l'instant il veut battre tout le monde avec Honda en fait pour faire mentir l'affiche tu vois oh la pache oh la pache putain c'est puissant ça oh la la c'est insupportable bien joué Reversal Shop deux, deux fois, deux fois by MK comme ça comme ça t'es hors de portée c'est chaud ah putain ça c'est la spéciale marque AD saut petit point en... à la relevé pour le setup 8 show le mind game de l'affiche après s'il avait pris Sim au début peut-être qu'il aurait perdu aucun match il écoute le live en même temps Azusha là parce qu'il a fait deux bas MK ah ça c'est dur ça là t'es mort là t'es mort Azusha je suis désolé mais là t'es mort quoi à moins de bourrer la chope c'est parce qu'ils font pas la technique quand on boeuf CF jump petit point ils font pas la technique qu'il faut rester accroupi aïe, je savais pas ça ah tu savais pas ? Steve le faire à fond maintenant dis-moi, il faut rester accroupi alors quand il y a CF jump petit point ? voilà quand t'es au sol et que Honda save jump petit point ça veut dire qu'il doit s'approcher si tu restes accroupi le petit point whiff donc à ce moment là tu te relèves juste après le coup donc tu whiffes et whiffes et tu peux choper gratuit mais du coup attends ça ça te sauve du save jump petit point le problème c'est que la variante c'est qu'il save jump MK mais il doit le faire de loin et du coup t'es en dehors de la range du Ochonage donc tu peux mettre ta garde d'accord enfin c'est la meilleure technique que j'ai trouvé contre les Honda ok c'est sympa oh bien joué ça oh il a raté quelque chose putain la suchette m'a fait peur en fait les japonais ont volé ta technique base c'est ça qu'on veut savoir ils m'en ont volé plein il y a un boxeur à Taito il s'appelle Mnemo Boxer c'est mon rival au Japon c'est mon rival Mnemo Boxer mais il joue pas blanc non non pas Mnemo Mnemo c'est le mec il est un peu trapu on l'avait vu aussi à la salle avec Tamashima et tout il était là aussi ce mec là ça fait les 5 dernières années où j'y allais tous les ans tous les ans il me volait mes nouvelles techniques je le revoyais donc j'étais derrière lui je voyais toutes mes techniques mes cross down super les headbutts pour passer derrière m'a tout pris j'aurais dû écrire un livre tu lui aurais vendu direct et lui à chaque fois que je vais au Japon je fais une cinquantaine de matchs c'est toujours 50-50 du coup c'est un peu un miro c'est comme si tu jouais contre toi même quoi mais le pire c'est qu'on sait jamais adresser la parole alors ça fait 5 ans que j'y vais et un jour je joue contre Youvega je bat Youvega il était trop chaud derrière moi il était trop content bien joué Volmar Azusa putain mais Cazel non mais franchement Cazel quoi il faut qu'il vienne là il faut faire quelque chose attendre sur Discord il est pas là déjà j'arrive déjà à regarder sur Facebook quelqu'un lui a écrit sur Facebook à Cazel je sais pas s'il répond pas à son téléphone il doit dormir putain fais chier Asunaro Blanca mais après il y a quand même Soon et Milanea c'est deux gros joueurs deux mecs de rang S bah ouais mais c'est dommage j'ai tapé Cazel dans Facebook moi j'ai eu Milanea Balcork a eu que Soon là Volmar il y aurait eu les 3 là il y en a que 2 oh putain il est pas là sur Facebook salut Fab t'es en train de dire qu'il y a des koumités plus durs que d'autres ? en fait c'est les 3 derniers après toi t'as eu Rikki TTT je crois ouais j'ai eu Rikki TTT ouais j'ai eu Rikki c'est vrai mais après une vie je crois Rikki Titi Titi j'enverrai un screen marrant que un truc que m'a dit Rikki il y a pas longtemps à ceux qui sont intéressés qui veulent rigoler en fait Fab c'est euh il y a le droit à deux persos un main et un counterpick et là son main il a choisi que c'était Wanda et son counterpick c'est dans le sim ça va Sunaro ? tu passes ça à bon moment ? il aurait dû faire un rôle vertical non ? sur le premier oh putain qu'il allait faire je sais pas il s'est pris un Doskoï c'était terminé c'est ça Asusha Walmart il t'empêche d'installer ton jeu il essaye de t'asphyxier hein quel plaisir hein c'est gros plaisir voilà oh dommage le 4 hit il est dur à faire sur sur Honda allez vas-y oui c'est vrai que tes négatifs ont hit sur la rôle verticale aussi quoi que non tu mets au sol avec une rôle verticale avec la grosse j'ai un doute je crois pas si t'es en l'air il met pas au sol il me semble pas il a joué à Sunaro solid encore ça a coupé euh qu'est-ce que t'as dit ? non c'était solid là son surround il a pris qu'un Doskoï je crois ouais il connait très bien le match-up comme dit Mark comme dit Mark bien comme ça trade qu'ils aimaient derrière dommage dommage stun ça ce combo il manquait le du coup il l'a mis en allez brawl verticale non ? sourire en DLC allez zone zone tranquille ouvre toutes les options là il saute pas dessus il va faire sa super à Sunaro c'est sûr il va poké mettre sa super il faut qu'il la mette une fois qu'il est au sol seulement parce qu'il a un truc à Sunaro avec la super quand elle est au sol c'est pour annuler les recovery oh dommage non faut pas sauter putain saute pas sur Honda allez camp le trade de l'électricité là je sais pas si c'est c'est dur à faire ou pas sur les voilà comment ça c'est à dire qu'il le fait en réflexe je sais pas parce qu'il doit comme marcher donc il qu'est-ce qu'il le fait pas déjà en l'air est-ce que je sais pas si tu vois mais à mon avis il doit arrêter c'est possible il doit s'arrêter il doit s'arrêter dommage il a pas de chance sur les trades ils me bouffent tous il a loupé ses mille mains à la relever il y a quand même une tueur mille mains bien joué bien joué walmart bien joué au 2 et ben voilà vu qu'Azel est pas là c'est le trio final walmart versus steve Cazel let's go steve allez steve il va tuer c'est sûr il connait bien là si on est aussi bouffé des ondas là allez steve on y va je rappelle qu'il faut encore tuer walmart quatre fois go steve s'il te plait franchement c'est vrai qu'il y a eu pas mal de boxers au final ouais j'ai créé une armée bazooka c'est ça hein bah oh voilà t'as vu t'as vu Xilo ou pas ouais j'ai vu il s'accroupit ça ou il fait euh il l'a refait tu vois là en fait excuse moi comme il a wiffé la deuxième fois il aurait du choper direct si t'attends c'est l'Ochonagi qui sort ok punition sur le stumopress bas petit point par contre si ils sont au saut il te tape plus tard du coup il te touche non ? c'est parce qu'il le fait super tôt non ? voilà faut changer de timing Marc Adéis il y a un bon timing de ça mais voilà sinon tu fais ça avant MK c'est intéressant quand dans les matchups tu dois intégrer des des mind games de timing c'est ça hein t'as commencé à aller très loin je suis sûr qu'il fait le bug Steve moi j'y arrive toujours pas là il s'est baissé légèrement avant de faire le LP là il a le low head bot normalement s'il fait bien le bug bien joué ça ah on l'a vu le petit pied on l'a vu le bug pfff non normalement Kazel est après Steve c'est ça ? euh oui ok tu peux remplacer Kazel alors ? bien sûr ah dommage il trouve pas pareil regardez si tu veux rentrer c'est possible c'est possible c'est de l'eau va prendre Old Oak ouais non j'ai encore envie de l'amuser un peu sur le jeu ah et ça sent mauvais ça bien joué sur cette jump ouais on met le conservation de charge ouais il s'est pris le coup de ventre exprès ouais c'est malin c'est Tony les gars ils font beaucoup ça c'est cool il a des e-modes de lui même c'est bien craqué quand même Rolmar il fait bien ça quand il y en avance à l'énergie il va pas chercher Le 8-1 il m'avait surpris là-dessus Et BG Round il ne bouge pas Il ne va faire que des pocs et charger sa super Il ne bougera jamais tant qu'il n'est pas en avance En retard Salut Musclef J'ai Mao sur Facebook Sur Facebook il veut rentrer si c'est possible On va le briser Mao Eh oui là il était trop loin Il aurait dû le savoir Que ça allait être ce MK En plus c'est un combo avec les 1000 mains C'est mal Bien joué Xylo est-ce que tu souhaites rentrer à la place de Kazel ? Ouais vas-y Alors attends Excuse-moi Xylo, Xylo t'es là ? Je suis là On va faire rentrer Marka dès avant Ok d'accord Du coup il y a une vie Volmar non ? Euh non C'est toujours J'avais fait le nombre de vies Comme s'il y avait 20 participants Ah ok Très bien Tout de suite tout de suite Marka dès Et on est dans la room Si il n'est pas prêt Tu peux prendre ton temps Mark je peux y aller à la place A moins que Baz tu vois une objection C'est pour pas qu'il enchaîne Deux boxeurs d'affilée Ah oui d'accord Ok Bon j'attends Mark alors Ça me dérange pas Ok donc je rentre là Regardez Honda Milo Boxeur J'avais pensé à une strat Mais j'ai pas si pu Je l'ai testé Ah ouais Bien joué Steve Le whiff du save jump Petit point C'est bien joué Oh le Marc c'est une soirée 2x Comme toutes les autres On a vu que tu as pris le coup de ventre Là comme ça Pour garder ta charge basse Bonne soirée Steph Mackay Au plaisir Merci d'être venu Tiens il est avec ton coiffeur Il faut une coop Et repoussé La meilleure blague de la soirée Ça c'est la meilleure blague Bon quoi faire Il veut pas me répondre C'est enculé Allez c'est parti C'est lancé Walmart marque AD Il lui reste encore 3 vies Walmart Il faut le tuer encore 4 fois Et vous êtes encore 4 Chacun faut lui prendre une vie T'aurais pu dire aussi Cazel il est avec le coiffeur de Bazou Il joue à Warzone Ça marche aussi Attends Foued Les derniers ils sont monstrueusement forts Milanea lui tout seul Il peut gagner tous les matchs Je les ai finis les portages Sam Tiens on va mettre la musique de marque AD Pour l'encourager Ah oui il a été mal Ah oui il a loupé Dommage Just Sam Je t'ai mis ta musique je crois Je suis pas sûr Sous mot press Un round partout J'ai du mal à le différencier avec les nouvelles couleurs Il est bien la mercade Ouais Et la pique bien le matchup Prends pas trop de risques Il a essayé de carotter un truc là Volmar avec son son arrière Je pense qu'il y a trop de bait subtil pour moi Moi je connais pas assez bien ce personnage Oh bien joué Très gros Très bon timing Il est revenu Putain Trois mille Il a gratté comme Comme pas possible Ah il l'a fait dans les mille mains Il y a vu qu'il voulait faire les mille mains Bien joué Dommage Il est revenu de loin Il a peut-être trop sauté en arrière là dans le coin Peut-être tu prends plus de dos Koyangarde Oh dommage il a fait le sumo Sumo splash par erreur je pense Une fois que t'en retard par contre là c'est compliqué ce match à la merde Ok c'est pour casser les sumo presse qui fait soirée J'ai l'impression que le coup est actif super longtemps en fait Ouais On va pas chercher t'as pas besoin Oh bien je veux ça les mille mains Ils s'attendent pas ce qu'il reste aussi longtemps C'est puissant ça ce trade mille mains coup de cul Je pense que c'est les mille mains qui gagnent Ouais Ah oui ça y est mort Dommage Dommage Marc Ardé qui meurt Xyloboxer Allez Tu y vais Bonne chance Bonne chance Je n'ai plus de voix merci Je mute pour me concentrer Pas de soucis Optoul je viens de voir ton message C'est ici C'est ici C'est vraiment un joueur de boxeur Zylo Zylo C'est vrai C'est vrai Ben ouais Abdel C'est ce que je disais Bien joué Bien joué Je sais pas s'il était celui là Aïe Aïe Xylo Aïe Xylo Attends Fouad T'as pas l'air de connaître le niveau des deux derniers Avec Milania il peut beat boy Milania il peut à lui tout seul Il peut tuer Walmart Toutes ses vies Parce que Il y a eu une ligue où Walmart Milania a gagné 5-1 contre Walmart il me semble Ouais à The Chat ou Walmart il y a un Honda atypique Il agresse énormément Il essaie d'asphyxier boxeur Tu vois qu'il fait pas beaucoup de pocs Et marchait avec des pocs et tout Mais une fois que Walmart il t'attrape il te lâche plus Ouais il connait la faiblesse Ah encore une fois Dom Ah il était déjà regardé celui là Le Sumo Press là En général quand tu Quand tu vois ton perso se déplacer Après un Sumo Press C'est que t'auras pas la garde Ah ouais Et on y est Les deux derniers Walmart Honda Bien joué Xylo Ah merci j'ai super bien joué Soon On va mettre la musique de Soon C'est pas grave tu l'as fatigué pour son prochain match Surtout que Steve Avec notre expérience Si on peut se permettre On est plus du tout censé se manger ça Enfin A notre niveau normalement Steve C'est interdit en fait De marcher sous un Sumo Press Comme ça Normalement on doit toujours avoir la charge Pour un headbut On va dire qu'il a perdu une vie Contre Septa Au bout du troisième match Après il y a full win Il a encore temps pour moi Bah écoute Vas-y Il fallait dire juste avant le yellow Tu serais rentré avant Soon en fait Mais ça fait 21 joueurs là non ? Non Vu qu'on a supprimé Kazele Ouais mais ah non ça fait 20 Ah désolé ça fait 20 Ouais Désolé le yellow Le compte est bon Pas grave le yellow jour assez après Non pour le fun Pour le show à la limite Exhibition Parce que ça tue Ça tue Ouais Abdel Je suis sûr que tu parles du Sumo Press De l'autre côté Je l'ai vu Soon était à droite de Walmart Et le Sumo Press est sorti à gauche Bien joué ça Et oui après Sumo Press Si tu mets BIMK ça stun Ça rend fou ce style pour Klo Ouais Je suis d'accord C'est le tas Euh Il joue très bien contre Honda Soon Je l'ai vu jouer contre Milana Franchement il lui posait des Des soucis Ouais Ah c'est très bon ce saut là Ouh la belle conservation de charge Il est c'était bien mindé Ah dommage Et oui Ouais Le mythique il tue Ah il est pas mort Ah si il est mort Un partout Du coup faut le tuer trois fois là Volmar maintenant Ah oui Trois fois J'ai oublié de te changer Faut bien jouer ça Il a eu le temps de sauter pour punir le Sumo Press C'est un truc de ouf J'ai jamais eu ça C'était à la frame Ouais il tapait bien haut là Il va être stun bientôt Il y avait même pas stun Il est mort Oui je viens de le faire Steve Merci C'est pas facile à punir le double blackflip Surtout online Très bon pro j'ai HP là Allez c'est pas grave de se prendre des doses coyant garde Oh oui bien joué Ça va faire mal ça Bien joué Ah oui Voilà c'est une qui meurt De A Et le dernier Donc il lui a pris une vie Et il est mort Et le dernier Milanea C'est trop puissant ça Le saut MK Qui fait qu'il touche tout en haut du perso Et à la retombée Pour enlever la charge La charge de base Et à la retombée Et à autre chose C'est hyper puissant C'est un truc de fou C'est en fait C'est le truc C'est que si tu tapes super haut En fait Claude Il peut faire Wifi Tu vois Genre s'il avait fait un crouch MP Ou un truc comme ça Ouais bah ouais Un peu comme Que ce qu'expliquait Base avant avec le boxeur Mais c'est vrai qu'en face On te le fait pas souvent Et on te le fait à ce moment là C'est sûr que t'auras forcément La garde haute Walmart doit gagner un FT2 Milanea doit gagner un FT3 Ah oui oui Ça marche complètement Steve Contre Contre boxeur Et ça marche très très bien On verra Dalsim C'est ça la grande question Ouais je pense Je pense C'est pas sûr Il reste quand même De vie Donc je pense peut-être Il va faire Onda Dalsim Onda Je pense que pour Dalsim C'est un peu stressant Ce match Ça va être intéressant Ou pas J'ai parlé trop vite C'est la première fois Que je les vois jouer Les deux Onda Milanea Il peut pas perdre Contre son perso Il peut pas Il a dû beaucoup S'entraîner avec son frère Ah c'est vrai Ah il est plus patient Volma Ça paye Ah le 0 de vital Ah le 0 de vital Je vois pas Je vois pas Comment tu pourrais revenir Il va camper toute sa vie Et ça met des coins Oh bien joué Il a tenté un combo stun Je pense non Je crois C'est bizarre Il reste 20 secondes Milanea Il a loupé Il a dû faire au chonage Oh Un petit walk d'épée Aïe dommage Dommage Franchement il est bien remonté quand même Pas loin Plus qu'un match pour Milanea Il remporte le comité Enfin ce qu'ils ont tout misé sur les challengers Vous devez être comme ça Ah j'ai bien fait de mettre 50k sur vol C'est lui qui m'avait rapporté gros J'avais mis 50 000 aussi Pour son world tour Contre DigiSide Ah c'est vrai Par contre c'est pas fini Ah il a raté son timing Allez la Milanea au point Je suis en retard sur vous Il va camper maintenant il y en avance Oh putain Attention Bal de match Bal de tournoi pour Walmart Double C'est un move pour Milanea Il est très bien parti Il a pas réussi à mettre son rythme Une double touche et il a gagné Walmart Ouais Aïe 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 Oh putain Oh Walmart Putain Pour l'instant Tous les comités ont été gagnés Par les légendes Par les légendes Par les légende Par les légendes Par les légendes